... Vous recevez ce matin M. le ministre de l'Industrie et d'Émilie, M. Abhislam Bouchouer. M. Abhislam Bouchouer, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble d'Industrie, de sa relance, la feuille d'euro du gouvernement pour conforter une croissance productive hors hydrocarbures. Vous avez lancé une première réforme, la restructuration du secteur public marchand. On est donc passé de holding, des SGP au groupe. Mais finalité, ceci signifie-t-il que c'est la fin du tutorat sur l'entreprise publique ? M. Abhislam Bouchouer. C'est la fin du tutorat, certainement. Je l'ai annoncé et ce n'est pas moi qui l'annonce. C'est la réforme elle-même qui l'organise, puisque aujourd'hui, le groupe industriel, contrairement au holding et au SGP, n'a aucun intermédiaire entre lui et l'État propriétaire. Il est conforté dans sa position à travers un conseil d'administration qui, là non plus, ne comporte plus de représentants de fonctionnaires, seulement des banquiers et des experts qui constituent le conseil d'administration et avec lequel, entre le propriétaire et le groupe, un contrat de performance sera identifié et signé et ratifié. Des objectifs annuels seront donnés à ce groupe industriel avec une évaluation trimestrielle et là, aucun tutorat sur ces groupes. Je voudrais seulement préciser qu'à la différence des autres systèmes d'organisation, si chaque période économique et sociale qu'a connu notre pays, nous avons adapté une organisation et un système de fonctionnement du secteur économique public. Là, depuis 2002, on n'a pas changé. Les SGP sont venus à un moment où l'État avait pour mission d'aller vers des privatisations, d'ouverture de capital, et les SGP avaient sa commission. Ils ne pouvaient pas être des acteurs pour le développement des figures dans lesquelles ils sont. Donc c'est pour ça, pour ces petites différences, je peux, si on avait le temps, j'aurais dit encore beaucoup plus, mais c'est sur ces éléments que je dis que la configuration actuelle va mettre les groupes au cœur de l'activité économique sans aucune liaison et sans aucune contrainte. Justement, mais en attendant, avec cette configuration nouvelle, la vision et la démarche du gouvernement est-elle claire, M. Bouchouer ? Puisque précédemment, vous avez déclaré que nous sommes dans l'étape de la dernière chance et le président de la République l'a réitéré lors du dernier conseil interministériel restreint. Oui, je vous rappelle, ces propos, je les ai tenus, je me rappelle très bien, le 17 mai. Le 17 mai, dès mon arrivée en matière, ils avaient tracé déjà les grandes lignes de la réforme et en disant que nous avons, c'est notre dernière, c'est la dernière fenêtre de tir qui nous reste, ou on la réalise, ou si on ne la réalise pas, il ne faut pas compter sur l'industrie pour apporter, améliorer les taux de croissance estimés. Aujourd'hui, nous avons entamé les changements qu'il faut, mais je vais vous informer, puisque vous me posez la question sur la visibilité et la différence. Là, nous venons de terminer une étude d'évaluation et de recensement sur tous les produits industriels importés depuis les 15 dernières années. Nous avons recensé à peu près, sur trois grandes filières, près de 30 milliards de dollars d'importation. C'est les ismets, la synergie, la métallurgie, la mécanique, les produits manufacturés, textiles, cuirs, tout ce qui va avec cette grande filière. Nous avons décidé aujourd'hui, quand les groupes détermineront leur périmètre, établiront leur plan d'action d'ici fin juin, nous allons réorienter avec les groupes et le secteur privé, puisqu'aujourd'hui, on ne fait aucune différence entre les deux, et même dans certaines situations, on appellera à des partenariats directs. On va réorienter les investissements vers les filières identifiées pour non seulement diminuer la facture de l'importation, mais surtout, grâce au marché garanti à ces entreprises, donner la chance à ces groupes d'augmenter en taille, en capacité et en compétitivité pour qu'ils puissent concurrencer les entreprises étrangères. Alors vous parlez justement de ces secteurs identifiés, lesquels exactement, M. Bouchouel, pour qu'on puisse vous comprendre ? J'ai parlé, si vous prenez les ISME, l'industrie sidérurgique, métallurgique, mécanique, on est à peu près à 7 milliards de dollars, rien que sur ça. J'ai parlé des industries manufacturières, les textiles, les cuirs et tout ce qui est dans cette filière IM, qui on arrive, la production nationale arrive à peine à couvrir 20% des besoins de notre pays. Vous voyez le gap qui reste, c'est-à-dire qu'on a un potentiel, maintenant que les groupes ont été assignés, ils ont les moyens financiers pour se développer, pour aller vers des partenariats, maintenant c'est pour garantir le marché aux partenaires, c'est plus en achetant chez lui, s'il veut avoir une part de marché, il vient réaliser et produire ici avec nos entreprises. Alors objectif, réduire l'importation, parce qu'en définitive, l'importation permet de faire nourrir les entreprises étrangères, mais les entraves à l'entreprise pour son développement sont énormes par rapport à son épanouissement et sa compétitivité. Je citerai par exemple problème de foncier, de procédure, code des marchés publics, qui est verrouillé. Est-ce que vous allez déblayer tout ça, M. Bouchouère ? Mais nous l'avons déjà commencé, vous m'avez donné l'occasion de venir chez vous, et on avait déjà fait le point sur certains aspects qui aujourd'hui sont presque aboutis. Nous avons, au niveau du ministère de l'Industrie, la mission de coordonner un groupe interministériel avec les partenaires sociaux pour améliorer le climat des affaires et l'environnement de l'entreprise. Nous agissons dans le même sens aussi avec le groupe Doing Business que nous présidons aussi. Sachez qu'il y a un rapport mensuel qui est envoyé au Premier ministre. Tous les secteurs, sous la conduite maintenant du Premier ministre lui-même, tous les secteurs, chacun en ce qui le regarde, a une matrice de mesures claires à exécuter avant le 31 mars. Déblayé par des textes, M. Bouchouère ? Oui, par des textes. C'est fait ? C'est fait. C'est en vigueur ? Regardez, le registre commerce électronique, c'est un fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. Huit jours pour dédouaner, c'est un fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tout ça est venu de juin à aujourd'hui. Le permis de construction, il est à 20 jours par un décret avec des mesures d'exécution. Donc tout ça, c'est une voie parallèle que le gouvernement est entraîne, sur laquelle le gouvernement insiste pour que les choses avancent. C'est un ensemble, c'est un mouvement d'ensemble qui aboutiront pour que l'investissement soit fait dans les meilleures conditions. Le foncier et le code des marchés publics également, pour l'entreprise publique ? J'arrive pour le foncier. Le foncier, là aussi, nous avons fait un travail de recensement pour évaluer le foncier résiduel et excédentaire. Nous sommes en train de finaliser. Et là, nous avons un potentiel important. Nous allons utiliser ce potentiel pour réorienter les investissements dont j'ai parlé tout à l'heure. Tous les investissements qui rentrent dans l'import substitution iront, dans le cadre des partenariats ou investissements directs, iront prioritairement. Donc on utilisera ces ressources. Mais dans l'intervalle, je vous ai annoncé, quand j'étais chez vous la dernière fois, à propos des parcs industriels qui sont en cours, et bien je vous annonce aujourd'hui qu'à la fin mars, 23 parcs démarreront, les chantiers démarreront la fin mars, pour 23 parcs, ce qui n'est pas peu. Et à septembre, on relance les 20, 21 ou 22 suivants. Donc d'ici à la fin de l'année, nous receviendrons les 23 parcs initiaux et probablement mars 2016 les autres. Et on sera dans une situation pour donner une réponse aux investissements avec moins de contraintes. Mais justement par rapport à cette question de gestion aussi de ces parcs, les opérateurs appellent à gérer eux-mêmes ces parcs, notamment par les chambres de commerce. Est-ce que vous êtes favorable, M. Mouchouer ? Non, la gestion par les chambres de commerce, c'est ma proposition. Les membres du FCE sont venus et ils ont posé cette problématique. Je vous l'ai dit, dans l'état actuel des choses, les textes ne permettent pas à une entreprise d'être aménageur. Mais vous y êtes favorable déjà ? Laissez-moi terminer. Aménageur. Comme le sont la promotion immobilière. Moi je suis favorable si les textes sont là. Oui, pourquoi quelqu'un qui veut investir dans un territoire, il veut aménager une zone d'activité, il prépare un produit fini pour un investisseur, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire et on le fera, si ça doit se faire, ça passera par les chambres de commerce, dont c'est la vocation première. Code des marchés publics, M. Mouchouer ? Code des marchés publics, vous avez vu l'évolution qu'a connue le code en 2013 grâce à l'initiative du Premier ministre, où il y a eu une amélioration certaine, il connaîtra d'autres améliorations, mais déjà, les améliorations de 2013 se sont sur le terrain. Alors vous avez déclaré que dans votre schéma, les managers seront liés par des contrats de performance avec une totale liberté d'initiative. Dépénaliser l'acte de gestion sera formalisé ? Vous l'avez annoncé. Vous me posez deux questions en une. Je réponds à la première. Pour ce qui est des gestionnaires, les gestionnaires aujourd'hui ont eu cette capacité, puisqu'on a obtenu du CPE, de revoir les salaires des managers, qui étaient ridicules. Je le reconnais. Ils vont être augmentés ? Ils seront augmentés avec une partie variable qui sera importante. Il est hors de question qu'un groupe qui gère 68 ou 70 entreprises se retrouve à un salaire. On va les mettre, et ça le CPE nous a autorisé, on va les mettre au même niveau que les autres groupes à l'instar de son elgaz et son attaque. Le deuxième volet que vous avez mis en évidence, celui de la dépénalisation, moi je suis contre ce thème. Un acte délictueux relève du pénal. Mais non, la prise de risque, non. Ce qu'on est en train de régler aujourd'hui, au niveau du gouvernement, puisque le dossier, il l'est aujourd'hui, entre les mains du gouvernement, et nous l'avons déjà étudié une première fois et on va y revenir, c'est déjà enlever, mettre la différence entre l'acte délictueux qui, lui, il relève du pénal, même dans le code de commerce. Vous allez, au niveau du code de commerce, les actes délictueux sont passibles du pénal. Et la prise de risque, qui, elle, est un acte de gestion quotidien, et la différence, si la différence est faite, les choses seront beaucoup plus simples. M. Boucho-Alop, je voudrais revenir avec vous sur la question de la rémunération des cadres gestionnaires, et également la dépénalisation de l'acte de gestion, même si vous n'aimez pas ce terme. Les délais sont fixés ? Pas avant la fin de l'année ? C'est pas que je n'aime pas. Chaque concept doit être pris comme il l'est. L'acte délictueux est pénal. Quelle que soit la personne, un gestionnaire qui commet un acte délictueux, il passe au pénal. Par contre, j'ai dit, la prise de risque ne doit pas lever du pénal. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. La deuxième question, vous m'avez parlé de la rémunération des managers, je vous ai dit qu'au niveau du CPE, quand j'ai présenté le plan de réorganisation du secteur public marchand, j'ai obtenu du CPE la révision, la rémunération des managers, qui, je trouve, et je le reconnais, est à un niveau très bas par rapport à la mission et les enjeux d'un groupe. Si je prends le groupe Métallurgie et Sidiologie, qui comporte près de 60 entreprises, une responsabilité de cette importance ne peut pas continuer. Pour ça, les groupes ont été installés, ils ont pour mission de délimiter leur périmètre avec de l'expertise interne et de l'expertise externe, et puis, justement, d'élaborer leur plan d'action en fonction des termes de référence tracés par le gouvernement pour atteindre les objectifs de 7% à l'orée 2019. À ce moment-là, ils reviendront. Quand ils présenteront leur plan d'action, ils présenteront aussi leur contrat de performance, comme on discuterait ensemble. Oui, mais les délais pour l'application, justement, de la nouvelle rémunération, et aussi lever cette entrave qui est libérée, c'est-à-dire l'acte de gestion. À fin juin, au plus tard, quand nous retournerons vers le CPE pour présenter les plans d'action des différents groupes industriels, nous proposerons aussi les contrats de performance qui seront adossés, et à ce moment-là, on aura à régler ce problème. Pour ce qui est de la dépénalisation, je vous l'ai dit, le dossier, il est entre les mains. Aujourd'hui, il y a eu déjà une première réunion au Conseil de gouvernement, une deuxième réunion est attendue, et je pense que les choses vont s'améliorer d'une manière, je ne peux pas anticiper sur une décision collective d'un gouvernement, mais je peux vous dire que les améliorations annoncées et attendues seront à la hauteur des espérances. Alors, dans le plan d'action du gouvernement, il y a l'objectif de 7% de croissance d'ici 2019. Est-ce que les objectifs, aujourd'hui, sans tracer, ils sont clairs, en chiffres et en montant, par rapport à ce que nous voulons réaliser, que ce soit sur le plan de l'emploi, la création de richesses pour réduire les importations, et également répartir la richesse à travers tout le territoire national, de façon équitable ? Je voudrais réorienter votre question, pas la réorienter, je voudrais l'aborder sous deux aspects. Le premier aspect, c'était le plan qui était tracé par mon département ministériel, à savoir la mise en œuvre des plans de développement des entreprises, et aujourd'hui des groupes industriels, puisque vous le savez très bien, les entreprises ont été assainies de par le passé, des moyens financiers ont été mis à leur disposition pour leur plan de développement et plan d'action. Tout ceci est en place et sur le point d'être lancé. Mais la nouvelle donne, c'est que la dernière réunion du Conseil des ministres restreints, les instructions du M. le Président de la République ont été très claires dans ce sens. On priorise les investissements tels que je vous les ai dit, pour diminuer la facture d'importation, et l'étude qu'on a finalisée a mis en évidence ces filières sur lesquelles nous avons énormément de dépenses et les investissements seront réorientés en priorité sur ces filières. Et là, je vous ai dit que le foncier industriel sera disponible pour ces investissements et l'accompagnement bancaire garantit. Alors justement, mais est-ce qu'on a une visibilité sur le nombre d'emplois que nous allons créer, sur la richesse à travers tout le territoire national, parce qu'il s'agit aussi de créer de la richesse dans tous les territoires. Non, non, l'acte d'investir est un acte souverain d'un investisseur. Nous pouvons réorienter vers des bassins naturellement forts, tel que par exemple si je prends le bassin de Sidi Benabès, en termes d'électronique et machinage agricole, si je prends le bassin de Constantine sur la mécanique, et si je prends le bassin... Donc, autour de ces bassins-là, on peut réorienter les investissements et essayer de rentrer dans un équilibre géographique. Ce n'est pas ça le problème. Quant à la quantification du taux de croissance, le taux de croissance est fixé par le plan d'action 7% à 2019. 7% à 2019, c'est un plan plus réalluel qui viendra pour créer cette croissance économique forte, durable et cumulable pour qu'elle puisse financer notre économie et sortir des financements par les élocalités. On va l'atteindre, le 7% de croissance ? Si on est sur ces lignes et on les atteindra, et même, je pense même qu'on va le dépasser. Pour les emplois, aujourd'hui, puisqu'il s'agit aussi de créer des emplois. Mais les emplois, on ne peut pas investir... Un plan d'investissement est synonyme aussi, il a pour conséquence de créer son emploi. Maintenant, les quantifier d'une manière précise ne sont pas dans un plan des années 70. L'entreprise, l'investissement, crée de la richesse, crée de l'emploi. Au fur et à mesure, nous ferons tout pour que les emplois soient créés d'une manière importante et répartis à sa valeur téléformationale. Quant à les quantifier, maintenant, ce serait un exercice difficile pour n'importe qui. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous avons pratiquement, bon an, mal an, nous avons pratiquement 200 grandes entreprises du secteur public et privé, les grands champions, qu'on appelle aujourd'hui. Et nous avons pratiquement 800 000 PME, alors que l'objectif du gouvernement, il y a pratiquement 5 ans, c'était d'atteindre les 3 millions d'entreprises PME. Est-ce que nous allons atteindre le million d'entreprises d'ici la fin de l'année, en levant toutes ces obstacles et créant plus d'entreprises ? Écoutez, j'avais déjà annoncé le million sur votre chaîne et chez vous, en tout cas, c'est un objectif. Vous avez parlé de 200 champions. J'ai le regret de vous dire que ces 200 champions restent des PME. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évaluation qu'on a faite. Seuls 10% des entreprises publiques arrivent à 2 milliards de dinars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 90% n'atteignent pas 2 milliards de dinars de chiffre d'affaires. Et donc l'exercice, justement, et l'avènement des groupes industriels, c'est pour créer ces champions. Les groupes industriels, aujourd'hui, à la taille critique, à la capacité de syndiquer des moyens dans le cadre de la recherche-développement, dans le cadre de la formation, chose que l'entreprise, avant, trop petite, ne pouvait pas prendre en charge. Comment voulez-vous atteindre des objectifs si vous ne maîtrisez pas la formation et la recherche et le développement ? Donc, c'est cette volonté, aujourd'hui, à travers ce schéma, et même les secrétaires privés, vous avez vu, les privés, qui sont en train de s'organiser de plus en plus en groupe. Regardez, tous les groupes privés qui sont en train de se monter, ils ont compris que c'est la démarche actuelle qui est partout, qui existe partout dans le monde, qu'on a voulu donner aussi au secteur public. C'est ça qui va faire émerger des grands champions. Alors, la place du privé, dans votre schéma, aujourd'hui, organisationnel, M. Bouchoel, puisque nous avons vu que le patron du FCE est en train de faire la tournée au niveau de certains départements ministériels. Oui, le privé est une donnée qui est là, et je compte beaucoup, je fonde beaucoup d'espoir sur la participation du privé, et aujourd'hui, j'ai dit, j'ai annoncé il y a quelques semaines, que le ministère de l'Industrie, contrairement au passé, n'est pas le ministère de l'Entreprise publique, c'est le ministère de l'Entreprise publique et privée. Je compte beaucoup sur le savoir-faire, le dynamisme, et même les financements du secteur privé qui viendraient en partenariat avec les entreprises publiques. Oui, justement, le partenariat public-privé, aujourd'hui, c'est impératif ? C'est impératif. Je le dis, je le répète, et d'autant plus que si vous avez écouté, je suis sûr que vous avez écouté, le message du président de la République le 24 février, il a énormément insisté sur ça, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est une donnée qui vient, elle s'impose à nous, on n'a pas d'autre solution. L'entreprise privée est une entreprise algérienne, elle vient d'abord, elle produit pour des Algériens, elle emploie des Algériens, et elle crée la richesse en Algérie. Alors, justement, le partenariat public-privé n'est pas synonyme de privatisation, on en fait aussi, de ce bouchouère. Dans mon projet de changement du code des investissements, j'ai touché même, j'ai amendé un article où on parlait de privatisation, je l'ai supprimé, j'ai dit ouverture de capital. Plus de privatisation ? C'est un terme qui n'a pas le droit d'exister. On parle d'ouverture de capital. L'ouverture de capital se fait soit par un besoin financier, soit par un besoin de transfert technologique. Comment voulez-vous que je sois compétitif ? Comment voulez-vous que je puisse être fort sur mon marché si je n'ai pas la technologie ? Et la technologie, je ne peux l'avoir qu'à travers du partenariat. Alors, l'investissement étranger aussi, autre segment d'activité et de promotion aussi de la croissance. Vous avez dit, fini le conteneur, ceux qui veulent importer, ils devront d'abord investir. Comment se fera à l'avenir cet investissement ? Pour le privé. Je vous ai annoncé que sur les filières identifiées, les trois ou quatre filières identifiées, j'ai bien dit que pour le public comme pour le privé et pour le partenaire étranger, que pour ces investissements, tous les problèmes rencontrés de par le passé sont levés. Notamment le foncier industriel, nous avons recensé les excédents du foncier industriel. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il y a et nous pouvons apporter des réponses à toutes les demandes en projets de partenariat qui s'inscrivent dans ces filières. Deuxième élément, le gouvernement est prêt à accompagner en termes de financement, à aider toutes les entreprises qui vont dans ce sens. Si déjà, on arrive à travailler sur cette voie et arriver à diminuer la facture d'importation concernant ces filières qui s'élèvent, qui dépassent les 10 milliards de dollars. Ce n'est pas peu. Et donc ça, déjà, ça constitue un challenge et un chantier à Emma. Vous allez favoriser aussi l'investissement étranger énormément à travers le territoire. Tout investissement dans mon pays est soutenu et accompagné. D'autant que l'Algérie intéresse beaucoup d'investisseurs. Elle pourrait être un pays de délocalisation. Absolument. C'est un des objectifs. aussi. Et puis, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. j'ai vu. J'ai vu. C'est parti !